Aujourd'hui, nous sommes dans l'église de Saint-Ignace, fondataire du très puissant ordre des Jésuites. Son plafond est célèbre à Rome. A trente mètres de hauteur, le peintre Andrea Pozzo, lui-même frère jésuite, représente en trompe-l'œil les triomphes de la société du Jésus. La fresque représente une percée dans les plafonds qui permet de voir les ciels. A cette époque, les protestants contestaient la primauté des Roms. Cette fresque l'air répond « L'église des Roms est en communication avec les ciels. » Au centre se trouvent les Christs, dont la lumière frappe directement Ignace, assis sur les nuages, parce que canonisé, c'est-à-dire fait saint. Événements ayant eu lieu en 16122. Partant d'Ignace, la lumière répondit sur les autres Jésuites, missionnaires, dans les quatre continents connus à l'époque. L'Europe, toujours caractérisée par le cheval, signe de civilisation, trône souveraine. Les Christs, pur esprit et diaphane. Au fur et à mesure qu'ils regardent des sangs vers la terre, les personnages gagnent en matière, musculature et colère. Les noms Ignace possèdent la racine du mot latin ignis, feu. Ignace a dit qu'il était venu mettre le feu de la parole divine au monde. Voilà que les petites armées des torches précipitent vers le sol de Lévis, figurent tragiques et contorsionnées. Selon un contemporain, Pozzo n'aurait mis que trois ans pour peindre les 3300 mètres carrés de voûte, mais il n'aurait dévoilé son œuvre que deux ans après, par crainte qu'on ne l'accuse d'avoir bâclé les travails. À présent, regardez le dôme, sombre, n'est-ce pas ? Il n'est pas sombre, il est sale, parce que ce n'est pas un vrai dôme, c'est plat, c'est une toile. L'argent manquant pour construire les vrais dômes, dont il nous reste la maquette, le même frère Pozzo, géomètre et mathématicien comme beaucoup de jésuites, a peint aussi un faux dôme en trompe-l'œil. Parfait ! Jusqu'à la lumière qui pénètre par les fenêtres. Dans les transeptes, un chef d'œuvre d'un grand sculpteur français qui a fait sa carrière à Rome, Pierre Légros. Pozzo a dessiné l'autel, qui abonde d'ornements et de couleurs, mais Légros calme les jeux avec un rétable à marbre blanc, où ils rejettent la déclamation baroque. Un jeune garçon, Louis Gonzague, au lieu de se tourner vers le ciel, baisse son regard, humble, en signe de recueillement. La plupart des visiteurs ne s'aperçoivent pas que dans une chapelle presque cachée se trouvent les grandioses monuments du pape Grégoire XV, qui canonisa Saint-Ignace, et de son neveu cardinal, qui paya la construction de l'église. C'est encore Légros qui a dessiné ces monuments, peut-être un peu trop exubérant, pour un espace si exigu. L'esprit de Bernin plane sur les gestes oratoires du pape et sur les magnifiques rideaux de marbre. Ne manquez pas de visiter Saint-Ignace. Vous y découvrirez que l'art de la contre-réforme vous réserve encore bien des surprises.